... Fabrice Lefessant, bonjour. Bonjour. Gachdes Bosman, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux, Fabrice, vous êtes conseiller scientifique et fondateur de OCaml Pro. Alors expliquez-nous un petit peu votre présence ici et vous êtes le digne représentant de ce langage. Allez, dites-nous tout. Donc en fait j'ai créé cette entreprise parce que ça faisait un certain temps que, enfin, je travaille aussi à l'INRIA, je suis chercheur à l'INRIA aussi. Et donc ça faisait un certain temps que je travaillais avec OCaml et j'avais envie de faire sortir un peu ce langage de sa tour d'ivoire qui était l'INRIA et le milieu de la recherche. Donc il était déjà utilisé par un certain nombre d'entreprises, mais il y avait le besoin de créer une entreprise pour aider ces entreprises qui l'utilisent déjà et pour promouvoir le langage dans l'industrie. Donc c'est pour ça que j'ai créé OCaml Pro. Et on est ici un peu pour, parce que c'est un endroit où il y a énormément de développeurs qui circulent, qui sont intéressés par tout ce qui est open source. OCaml lui-même est open source. Absolument. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce langage ? Alors c'est un langage qui a été développé pendant près d'une trentaine d'années à l'INRIA. Donc c'est un des langages les plus modernes qui existent. C'est un langage générique, mais qui permet de programmer très très rapidement des applications très fiables et donc aussi très faciles à maintenir dans le temps. Donc c'est des gains à la fois pour aller sur le marché le plus vite possible et puis ensuite pour faire évoluer facilement l'application. L'ingénieur, il est d'accord ? Il veut aller plus loin ? Il voudrait peut-être préciser qu'il y a un certain nombre de choses ? Oui, bien sûr. Donc moi j'ai rejoint la société quasiment à la création. Et donc j'ai commencé par faire une thèse avec la société OCaml Pro. Et donc c'est vrai que vis-à-vis du développement, comme c'est un développement, on a l'impression que le compilateur nous aide à développer de façon plus sûre et de façon plus rapide. Et donc on a une certaine confiance dans ce qu'on fait. Donc ça, ça nous permet d'avancer, d'être... C'est important. Oui, c'est très important, oui. Très important. Et la communauté autour de ce langage, elle est importante ? Oui, donc il y a à la fois une communauté open source avec beaucoup de développeurs qui sont parfois un peu isolés dans des entreprises et essaient de pousser leur entreprise pour utiliser OCaml. Et puis à la fois, il y a des grands acteurs. Donc il y a un consortium Caml qui regroupe un certain nombre de grands utilisateurs d'OCaml, dont Microsoft. Nous, on travaille avec Facebook en ce moment. Et Jane Street qui est une entreprise de trading à New York. Des belles références. Donc oui, un peu dans tous les domaines. Citrix qui fait de la virtualisation, par exemple, utilise OCaml. Ok. Écoutez, merci infiniment, messieurs. Et puis bonne continuation à vous deux. Merci beaucoup. Il y a peut-être autre chose à rajouter ? Non ? C'était bon ? D'accord. Merci. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.